GZERFI spécifique, le département études et prestations sur mesure de GZERFI fait ici le point sur les efforts de décarbonation des logisticiens présents en France en trois séries de données. La première série retrace les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport de voyageurs et de marchandises. Il représente près d'un tiers des émissions du pays. La stratégie nationale bas carbone vise une réduction de 28% d'ici 2030 par rapport à 2015, puis de 96% d'ici 2050. Selon nos estimations, le seul segment du transport de marchandises par route, air, mer ou rail totalise environ 10% des émissions du pays, l'essentiel provenant des poids lourds et véhicules utilitaires légers. Le hic, c'est que les émissions des camions ne baissent pas réellement, car le trafic, lui, augmente, et cela malgré le durcissement des normes de pollution euro des moteurs. De nombreux facteurs économiques, financiers, sociétaux, réglementaires, mais aussi pour des raisons d'image, poussent les prestataires logistiques à accélérer la décarbonation de leur activité. Ce tableau, réalisé par nos experts, résume les engagements des leaders de la logistique. En moyenne, ils prévoient d'abaisser leurs émissions de 30 à 40% d'ici 2030, certains visant même la neutralité carbone à cet horizon. Cela étant, les comparaisons entre acteurs ne sont pas évidentes dans la mesure où les années de référence ne sont pas toutes identiques et où le périmètre de l'engagement varie selon les acteurs, car ils n'exercent pas tous le même métier selon qu'ils soient généralistes de la logistique, spécialistes de l'entreposage ou acteurs du transport maritime comme CMA, CGM. La troisième série de données se focalise sur les seules immatriculations de poids lourds bas carbone. Les moteurs fonctionnant à base de carburants alternatifs, gaz, éthanol ou biocarburants, connaissent certes une belle dynamique en Europe comme en France, mais les volumes se révèlent très faibles, pesant seulement 3,5% des immatriculations de poids lourds en Europe. Et surtout, ces motorisations demeurent carbonées. Côté électrique, le segment reste embryonnaire, totalisant 0,5% des immatriculations en Europe, tout comme le segment des véhicules hybrides électriques. Quant aux camions fonctionnant à l'hydrogène, ils sont encore en phase de prototypage. Bref, tout reste à faire pour décarboner la logistique. Et si c'est un objectif partagé par de plus en plus de prestataires, y compris de taille moyenne, sur fond de réglementation contraignante, plusieurs incertitudes demeurent. Sur quelle énergie miser ? A quel rythme faut-il investir dans de nouveaux véhicules et entrepôts tout en préservant la rentabilité ? Quelles sont les implications éventuelles sur les portefeuilles d'activité ? Et comment vont évoluer demain les besoins des clients chargeurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada